une bonne 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 le gros camion rouge approche de la maison de mêloué le véhicule s'arrête juste devant en laissant retenir la sirène maman maman il y est le feu chez nous calme toi donc mêloué je vais m'enquérir ce qui se passe lui répond elle maman sort sur le perron et aperçoit la voisine d'en face aborder les pompiers tout en faisant de grands gestes en leur parlant mais que se passe-t-il donc madame duchon lui demande maman qui s'est avancé au niveau du portail après que les deux pompiers se sont éloignés de la vieille dame la voisine la rejoint et lui explique figaro sans chat est bloqué de plusieurs heures en eau de larmes gigantesques qui trône au milieu de jardin il n'arrête pas de mieux les désespoirs car il n'arrive pas à redescendre pendant ce temps les pompiers qui sont déjà en train de déplier l'échelle en état la sirène pour ne pas inquiéter davantage l'animal à peur et mêloué observant la scène derrière une fenêtre est rassurée et ne voit ni feu ni fumée elle s'aventure alors à l'extérieur pour rejoindre au portail sa maman qui lui explique que les pompiers sont ici pour aller chercher le chat s'étant hasardé à monter beaucoup trop dans l'arbre tu vois ce qui peut arriver si l'on s'éloigne trop le chat s'y met en danger parce qu'il ne peut plus redescendre sans risquer de tomber ou rester coincé lui dit-elle l'arbre de madame du chant est immense il dépasse le toit de sa maison et les branches les plus hautes semblent s'élever vers le ciel le chat a commu une imprudence d'aller si haut insouciant du moment où il faudrait redescendre les chats l'installer l'un des pompiers grimpe et réussit à sortir figaro du piège qu'elle s'était lui même tendu quel nigo ce chat mais loué intéressé par l'événement ne manque rien de la scène qui se passe devant chez elle le chant tout tremblant finit par retrouver sa maîtresse qui le cajole pour le rassurer aura-t-il compris la leçon il ne doit plus s'aventurer si haut les pompiers replient leur échelle et repartent après que la vieille dame serrant toujours son chat contre son coeur les a remerciés moi aussi je veux être pompier s'exclame méloé je veux aller sauver les chats dans les arbres bien dit maman en attendant viens manger ton goûter